bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau podcast nous sommes le mardi 8 janvier et aujourd'hui nous allons voir quelque chose d'assez spécial d'assez novateur dans notre activité dans notre métier c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore abordé mais c'est l'art de la négociation c'est surtout l'art de la persuasion comment persuader quelqu'un de faire quelque chose alors qu'il n'en a pas forcément envie tout ça on va en discuter on va en parler je vais vous donner des techniques que j'ai apprises et que j'applique aujourd'hui dans mon activité afin d'obtenir ce que je souhaite envers mes clients envers mes prospects envers mes envers tous mes tous mes contacts toutes mes relations mais sans rentrer dans une phase de persuasion négative ça va être de persuader les gens et bien d'obtenir quelque chose parce que pour moi je sais que c'est bien pour eux je sais que ça va leur apporter de la valeur je sais que si ils sont persuadés et bien de me faire confiance d'obtenir mes conseils de de tout simplement et bien de travailler avec moi ça va les réconforte et ça va les mettre dans une situation où ils vont être dans de bonnes émotions et ils vont pouvoir obtenir de bons résultats voilà donc tout ça nous allons le le voir aujourd'hui alors j'ai fait assez court parce que c'est un sujet beaucoup trop vaste beaucoup trop long donc j'en ai fait une synthèse alors si aujourd'hui tes clients et bien ne savent pas quoi choisir dans ton portefeuille dans les maisons et même quand tu fais des visites ils ont du mal à se décider cet outil là va pouvoir et bien t'aider à et bien débloquer ce ce truc avoir ce déclic envers tes clients pour qu'ils puissent et bien finaliser leurs demandes et puis surtout surtout faire une offre d'achat puisque ça c'est vraiment ce qu'on veut vraiment obtenir dans notre activité faire des ventes ça passe par le fait de convaincre de persuader les gens qu'ils ont réellement besoin de ce type de maison de ce type de pièces parce que ça déclenche chez eux des émotions positives et ça on n'en parle pas assez en formation on n'en parle pas assez dans notre activité de l'immobilier mais ça reste le nerf de la guerre si nous avons des personnes qui ont du mal et c'est en majorité le en majorité du temps le cas ils ont du mal à se décider à faire des choix à prendre des décisions cet outil là va pouvoir te permettre et bien de débloquer ces situations qui peuvent être délicates dans ton activité parce que j'ai beaucoup beaucoup trop de fois j'ai vu des gens qui n'arrivaient pas à faire et à prendre des décisions et moi je veux vraiment les aider à faire le bon choix mais surtout à ce qu'ils soient contents d'avoir fait ce choix d'avoir eu confiance en moi pour et bien leur décision leur projet immobilier et et voilà donc ça tout ça ça va t'aider si aujourd'hui tu n'arrives pas à faire faire aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent signer une offre d'achat obtenir des mandats ça passe pas par tout un tas de choses que tu peux faire au sein de ton activité et je vais te dire une chose c'est que c'est normal si tu ne sais pas aujourd'hui comment le faire parce qu'on nous l'a jamais appris on nous apprend pas ça à l'école je n'ai pas vu ce sujet là dans les formations propriétés privées ou autres mais voilà je pense que à un moment donné il faut cerner les points qui peuvent vraiment bien débloquer certaines situations et puis obtenir de meilleurs résultats ce que j'essaye en fait de partager c'est de toujours passer à l'action et de toujours modifier ses actions si on n'obtient pas le résultat obtenu toujours modifier pour avoir un résultat différent jusqu'à obtenir et bien ce que tu souhaites et c'est normal parce que ça c'est pas inné ça s'apprend pas enfin ça s'apprend pardon et il faut aller chercher cette information parce que bien sûr ça peut être plus naturel chez d'autres personnes mais si toi tu es comme moi et tu n'as pas ça naturellement et bien il faut se former et aujourd'hui et bien je vais t'apprendre quelques astuces quelques techniques que tu pourras mettre en place dès la fin de ce podcast alors dès la fin de ce podcast donc tu auras les bases pour convaincre et persuader dans le bon côté les personnes parce que tu veux le meilleur pour elle parce que tu veux vraiment qu'elle réussisse dans leur projet immobilier et qu'elle soit heureux heureuse d'obtenir et bien la maison de leur rêve alors il faut tout d'abord comprendre que la persuasion et la vente ça va ensemble si aujourd'hui tu n'as pas encore bien appris à vendre cet outil là va vraiment t'aider par contre moi je vais pas t'apprendre à rendre les clients comme des marionnettes c'est pas mon but moi mon but c'est vraiment de leur montrer qu'ils ont intérêt à passer par mes services et parce que c'est vraiment quelque chose que je recommande pour eux parce que je sais que pour eux c'est le meilleur voilà donc il faut vraiment faire comprendre en fait que acheter avec toi c'est vraiment un gage de qualité de confiance et que ça va les mettre dans de bonnes émotions voilà alors les étapes sont les suivantes alors reste très attentif à ce qui va suivre parce que je vais te détailler tout ça tu peux même prendre un papier un crayon pour noter tout ça et ou faire pause dans le podcast alors la première étape c'est de créer une relation de confiance en faisant bonne impression dès la première fois dès le premier contact alors comment on fait ça tout simplement en étant sûr de soi en étant ouvert en regardant notre personne notre contact notre prospect notre client en face droit dans les yeux il faut rester face à elle les bras ouverts tout ça c'est de la gestuelle et c'est de la technique en fait de communication plus vous êtes fermé plus vous avez le regard qui regarde un peu vos pieds et moins vous serez pris au sérieux tout ça c'est la première impression c'est celle qui va vraiment faire que votre contact et bien va ou pas vous faire confiance voilà donc regardez bien dans les yeux avec un grand sourire il faut vraiment après s'adapter au comportement des gens il faut que vous soyez un peu le caméléon c'est à dire que il faut pas faire exactement comme la personne d'en face mais reprendre quelques mimiques qu'elle a pour qu'elle pour la convaincre que vous êtes de son côté et ça c'est vraiment inconscient mais c'est vraiment quelque chose de puissant si jamais vous voulez faire la différence entre tous les agents immobiliers qu'elle va voir ensuite il faut capter l'imaginaire donc il faut vraiment débloquer en fait les émotions lorsque vous faites une visite par exemple il faut vraiment rendre la personne active de de son achat de son futur achat c'est à dire il faut vraiment qu'elle se sente bien dans la maison et il faut vraiment la mettre en condition je vous donne un exemple vous pouvez le très bien lui dire imaginez vous cuisiner voilà près du feu qui crépit confortablement assis dans votre canapé à déguster de délicieux chocolats et ça ça va débloquer des émotions chez la personne et c'est ce que c'est ça qu'elle va acheter c'est pas le mètre carré c'est pas le nombre de chambres c'est vraiment les émotions qu'elle peut ressentir dans la maison et tout ça en fait c'est vraiment un effort à faire mais une fois que vous l'aurez fait une fois deux fois trois fois ça va venir naturellement et pour vos prochaines visites vous allez vraiment débloquer des émotions positives et c'est ce qui va vraiment déclencher l'achat voilà ensuite il faut vraiment que les personnes se sentent en confiance ça on l'a dit il ne faut pas qu'elles aient peur donc c'est pour ça que le fait de regarder dans les yeux avec un sourire c'est vraiment rendre la personne vraiment concerné par l'achat et par le fait de vous faire confiance vous réduisez le risque qu'elle refuse et bien de faire une contre visite ou même d'acheter la maison ensuite lors de la première impression la première visite elle va se poser une question la première c'est est ce que je me sens bien est ce que je me sens pas bien est ce que j'aime ou j'aime pas et ça c'est les deux premières minutes dans les deux premières minutes en fait c'est vraiment le jugement que la personne va avoir de vous ou de votre bien immobilier alors et ensuite seulement ensuite elle va se justifier par la logique par exemple j'achète avec des émotions les chambres sont belles elles sont lumineuses ça me remplit de joie les couleurs sont superbes là le lit est très bien fait bon c'est vrai que je me sens bien y vivre et ensuite on va se justifier par la logique j'ai trois enfants donc j'ai besoin de quatre chambres vous voyez on achète des émotions et ensuite on achète par la logique disons qu'on va justifier nos émotions par la logique et ça c'est la base vraiment de la vente et c'est quelque chose que vous devez vraiment prendre au sérieux parce que c'est vraiment un outil hyper puissant lors de vos prochaines démarches et puis ensuite vous avez un système qui s'appelle le s ic pour toutes vos actions vous pouvez mettre en place ce système là c'est le s savoir ce que tu veux et définir à l'avance avant ton rendez vous ce que tu souhaites en obtenir ce que tu souhaites obtenir de ce rendez vous si c'est un rendez vous mandat qu'est ce que tu veux un mandat exclusif très bien qu'est ce que tu dois mettre en place pour l'obtenir donc tu as la partie technique donc les actions que tu mets en place et la partie dont je t'ai parlé avant la pierre la partie persuasion où tu vas vraiment créer une relation de confiance regard droit dans les yeux la gestuelle ouverte pas les bras croisés et être proche de son interlocuteur le rendre vraiment acteur de son projet pour qu'il vous fasse confiance ensuite il faut vraiment identifier ce que tu obtiens des actions que tu as mises en place et si elles ne te conviennent pas comme je te l'ai dit précédemment tu dois les changer change des actions pour changer tes résultats et jusqu'à obtenir et bien le résultat que tu souhaites et puis tu dois changer c'est le c changer ce que tu fais vraiment pour obtenir ce que tu veux voilà donc en fait tu passes à l'action tu analyse donc tu identifie ce que tu as obtenu tu corriges et tu repasses à l'action jusqu'à obtenir ce que tu souhaites tout en utilisant les outils de persuasion qu'on a vu ensemble tout en utilisant les outils et techniques de vente de base parce que là je te fais une synthèse mais bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué que ça est beaucoup plus complet mais là c'est vraiment les outils qui te permettent d'obtenir dès le premier rendez vous et bien une impression de confiance chez ton interlocuteur voilà ça sera tout pour aujourd'hui si tu n'es pas encore abonné je t'invite dès à présent à t'abonner au podcast et à ma page facebook si c'est pas déjà fait tu as les liens dans la description moi je te dis à très bientôt partage ça à tous tes amis et à tous ceux à qui qui seraient intéressés par la vente et la persuasion je te mets en lien aussi le livre que je suis en train de lire donc c'est c'est sur la persuasion c'est de là aussi tout je tire quelques enseignements et voilà mais je t'évite aussi de lire des centaines de livres j'aime bien te faire la synthèse des meilleurs livres que je que je peux que je peux lire et des formations que je peux et bien apprendre voilà partage le mais un petit laïc ça permet de me faire connaître et puis abonne toi si c'est pas fait moi je te dis à très bientôt tchao